Trois semaines avant la fin de la Première Guerre mondiale, la plus grande peinture était révélée au public à Paris. Nommée « Panthéon de la guerre », signifiant les personnes les plus importantes de la guerre, elle fut commencée en 1914 et représentait la France comme étant victorieuse, entourée de tous ses alliés. Mais en 1917, alors que la toile était presque terminée, les États-Unis entrèrent en guerre. Pour que les Américains apparaissent sur le tableau, les artistes n'avaient pas d'autre choix que de peindre au-dessus d'une scène existante. Le « Chinese Labor Corps » fut enlevé, ce qui deviendrait une analogie juste dans leur destin. Mais qui était le « Chinese Labor Corps » et pourquoi était-il en France ? Au déclenchement de la guerre, la Chine était dans le chaos. La règle dynastique de plus de 2000 ans avait été renversée par la Révolution et seulement trois années après cela, et il était difficile de trouver un système de remplacement. Bien que la Chine ait déclaré son impartialité, elle fut amenée à la guerre quand l'allié de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le Japon, avait envahi et avait pris le contrôle de la province de Shandong, qui était autrefois dirigée par l'Allemagne. Mais en janvier 1915, la Chine décida qu'il était dans son intérêt d'être du côté de ses alliés, même si elle pensait que l'Allemagne allait remporter la guerre. Ainsi, la Grande-Bretagne fut une promesse à la Chine, celle de lui rendre Shandong après la guerre. Le gouvernement chinois offrit aux travailleurs non combattants de participer dans l'effort de la guerre. Les Français signèrent un accord avec le gouvernement chinois pour 50 000 travailleurs. Les Britanniques avaient passé un accord à durée indéterminée, mais les données montraient que 96 000 travailleurs chinois volontaires avaient été recrutés et envoyés en France. C'est le transport des travailleurs chinois sur le front occidental qui a fait que la Chine déclara la guerre. Le 17 février 1917, le navire français Atos, transportant 900 travailleurs chinois recrutés par les Français, fut torpillé par un sous-marin allemand avec une perte de 543 Chinois. Le gouvernement chinois déclara la guerre à l'Allemagne le 14 août 1917. Les travailleurs chinois avaient un contrat de 3 ans et ils devaient travailler quotidiennement pendant 10 heures durant les 7 jours de la semaine. Ils avaient 3 jours de congé dans l'année, un pour le nouvel an chinois, un pour le festival du Dragon Boat et un pour le festival de la mi-automne. Les travailleurs étaient obligés de camper quand ils ne travaillaient pas. Le travail prévu par le British Labour Corps était extrêmement diversifié, depuis le creusement des tranchées jusqu'à la réparation des chars. Ils devaient décharger les navires et les trains, construire les routes et poser les rails du chemin de fer. Ils furent retenus après la guerre afin de s'occuper des travaux les plus dangereux et les plus horribles, tels qu'exhumés les morts afin de déplacer les corps pour les enterrer dans des énormes cimetières de guerre. Le nombre de chinois qui ont été tués durant la première guerre mondiale est sujet à débat. Il y en a à peu près 2000 qui sont enterrés ou commémorés dans des tombes de la guerre du Commonwealth. Certaines sources chinoises pensent qu'il y en a eu 20 000. Mais certainement, les deux s'avèrent incorrects et la vérité est que nous ne le serons jamais. Alors que nous commémorons le centenaire de la première guerre mondiale, les histoires qui ont été carrément oubliées refont surface. Telle est l'histoire du Chinese Labour Corps, une force de 96 000 volontaires. La contribution de ces hommes a toujours été négligée ou reléguée à une simple note de bas de page en histoire. Ces hommes méritent beaucoup mieux et sans oublier que la promesse de notre nation doit être appliquée à eux aussi, comme à n'importe qui. Rejoignez-nous dans notre campagne pour une commémoration nationale pour ces hommes. Merci. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !